Nous t'aimerons nos grâces, s'aimerons notre Dieu, accompagne-nous durant ces temps, nous t'aimerons ces moments, sois notre Dieu du début jusqu'à la fin, manifeste-toi et fais nos grâces, que ton esprit soit à l'air, dispose ton peuple, en fait qu'ensemble nous serons connectés à toi notre Dieu, que ton esprit opère et agit dans notre vie, qu'on le veut de joie et de paix, et révèle-toi bien de nous comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Je te dis merci pour toutes les bonnes choses, sanctifie nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, j'ai béni encore une fois l'éternel, Dieu soit loué, donc nous allons voir Dieu pour son amour, pour sa volonté, que l'éternel soit au contrôle de toutes choses, que la grâce ainsi que la bonté de notre Dieu se manifeste dans notre vie, que la puissance du Saint-Esprit et que la grâce et le faveur de notre Dieu soit avec nous, et que Dieu se révèle encore puissamment, donc que Dieu se manifeste encore dans notre vie, parce que lui qui est puissant, lui qui est fort, le Dieu qui répond favorablement, je vous dis shalom, shalom, je vous bénis au nom de Jésus, vous qui êtes connectés dans ce programme, que Dieu nous bénisse, que la grâce et Dieu soit avec vous, que l'éternel se révèle, qu'il est Dieu. Shalom, shalom, et pour ce moment que Dieu nous a offert, nous bénissons l'éternel, Dieu émerveillé. Voici un temps d'éternel que Dieu nous a offert, que Dieu nous a donné, vous et moi, afin que nous puissions s'approcher auprès de notre Dieu, afin que nous puissions célébrer et bénir l'éternel de toutes les choses que l'éternel a accomplies dans notre vie. Bonté et grâce dans votre vie, bonté et faveur dans votre famille, que Dieu se révèle par sa puissance, que Dieu se révèle par sa bonté, que la bonté de Dieu soit dans vos maisons ainsi que dans vos vies, et que vous soyez un grand témoignage pour la gloire de Dieu, afin que la bonté ainsi que la miséricorde de notre Dieu puisse bénéficier dans votre vie, dans votre vie, afin que la paix ainsi que la grâce de Dieu puisse vous sois favorables au nom de Jésus-Christ, parce qu'étant donné que l'éternel est Dieu, que la puissance ainsi que la bonté de notre Dieu se manifeste. Comme dit la Bible, que l'éternel a rénové sa bonté chaque matin, je crois que si vous êtes là, Dieu a rénové encore sa bonté. Je crois que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a donné la paix, Dieu nous a fait du bien, il nous a donné la tranquillité, son amour s'est manifesté encore dans notre vie. C'est pour cela que nous venons auprès de l'éternel. Donc j'aime bien cette invitation que Jésus nous dit tout le temps, il nous dit à tout moment, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai des réponses. Que Dieu te donne des réponses, que la grâce ainsi que la bonté de Dieu se manifeste à votre vie et que grâce et faveur puissent te localiser là où vous êtes, puissent nous localiser là où nous sommes de telle manière que nous puissions totalement bénéficier de la grâce ainsi que de la bonté de l'éternel. Comme je vais toujours vous dire, si vous êtes là pour la première fois, je vous dis shalom, je vous dis que Dieu bénisse et je vais juste te rappeler, vous dire une chose, si nous sommes là, nous sommes là pour la prière. Gloire à Dieu, merci beaucoup ma sœur. Donc voilà, si nous sommes là, nous sommes pour la prière, nous sommes là pour adorer notre Dieu, nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Donc je vous souhaite la bienvenue, si vous êtes pour la première fois, si vous êtes en train de faire quelque chose, je vous en suis prie, vous pouvez abandonner, laisser pendant quelques temps, de telle manière que nous tous nous soyons consacrés durant ces temps, de telle manière que nous soyons vraiment connectés à notre Dieu, de telle manière que nous puissions bénéficier de toutes les bonnes choses que l'éternel a planifié pour notre vie, a planifié pour notre foyer. N'hésite pas. D'accord, n'hésite pas. N'hésite pas. Donc c'est-à-dire, je comprends tout à fait, vous avez, le volume vous dérange. D'accord, j'espère que là vous m'entendez bien, si c'est bon, fais-moi signe et Dieu vous bénira. Merci quand même pour votre réaction, parce que vous m'avez dit que le volume était trop bas. J'ai béni l'éternel pour la grâce et pour la bonté, que l'éternel soit avec vous et que la bonté de l'éternel, l'amour de notre Dieu, se révèle encore dans votre foyer, dans votre maison, pour que la grâce ainsi que la bonté de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce et bonté au nom de Jésus, que la puissance de notre Dieu soit avec vous, que l'éternel révèle, se révèle dans votre vie, que l'éternel témoigne qu'il est Dieu puissant dans votre vie, que la grâce ainsi que la bonté de notre Dieu soit avec vous. Vous tous, je vous dis shalom, je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour la grâce. Merci pour votre interaction. Lorsque le son n'est pas bon, vous avez réagi, on a essayé de trouver une solution rapide, de telle manière que tout soit, tout revient normal. Donc j'ai béni l'éternel. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à un enfant de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais te demander, te cipier. Si vous êtes venu pour la première fois, vous pouvez totalement laisser de telle manière ce que vous êtes tenté de faire, de telle manière ensemble, nous puissions se concentrer durant ce temps de prière pour implorer la grâce ainsi que la bonté de notre Dieu. Que Dieu se révèle dans votre vie et que la grâce de Dieu couvre encore de nouveau votre vie ainsi que toute votre famille et que l'éternel soit Dieu dans votre vie. Dieu soit loué, nous bénissons l'éternel. Voici encore une journée très merveillée que Dieu nous a donnée. J'aimerais te rassurer, j'aimerais rassurer un enfant de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça t'appartient. Donc j'aimerais te dire que le jour d'aujourd'hui, ça t'appartient. Donc ça dit, si tu fais confiance à Dieu, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu fais totalement confiance à notre Dieu, j'aimerais te rassurer, j'aimerais te rappeler encore une fois, sache qu'aujourd'hui, ça t'appartient. Il est très important de comprendre, si je te dis qu'aujourd'hui, ça t'appartient, cela veut dire que l'éternel a fait un projet merveillé pour ta vie. Laisse-moi te dire, j'aimerais qu'aujourd'hui, je vais te communiquer la joie. Pourquoi te communiquer la joie ? Parce que tout simplement, je suis dans la joie. Étant donné que je suis dans la joie, j'aimerais te transmettre aussi cette joie de telle manière que vous et moi, nous soyons aussi dans la joie. Il y a des fois, il arrive, il y a des fois, que vous êtes appelé à devenir vainqueur. Vous êtes appelé à vaincre. Mais vous continuez toujours en train de pleurer. Il arrive que Dieu est en train déjà d'opérer dans votre vie. Dieu est en train déjà d'agir dans votre vie. Mais nous sommes toujours en train de se lamenter. Il arrive, Dieu a déjà répondu à ton problème. Dieu a déjà solutionné ton problème. Dieu a déjà agi dans un de nos problèmes. Mais par contre, nous, on continue toujours à pleurer. Il arrive que Dieu a déjà opéré dans ta vie. Dieu a déjà opéré dans ton foyer. Mais il arrive, vous, vous continuez toujours à pleurer. Père de Dieu, je suis venu te dire, je suis venu t'enseigner aujourd'hui, d'apprendre une chose dans votre vie. Vous devez savoir, aucun mal ne peut arriver dans votre vie sans l'accord de Dieu. N'a aucun mal ne peut atteindre ton foyer, d'atteindre ta maison, si Dieu le permet, si Dieu le permet. Je ne pense pas que Dieu va permettre que tu sois toujours malheureux ou malheureuse. Je ne pense pas que Dieu va permettre que nous s'inissons toujours de pleurer. La Bible me dit, chaque chose a son temps. Si tu as pleuré à un moment donné, si tu as lamenté à un moment donné, laisse-moi t'apprendre que maintenant, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu va opérer dans votre vie. Dieu va se révéler dans votre vie. Et que la puissance de notre Dieu va opérer dans votre vie. Et la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, on va agir. Je suis venu te rassurer, un enfant de Dieu aujourd'hui. Je suis venu te rassurer. Comment te rassurer? Te dire seulement tout simplement que personne, personne ne te fera du mal. Personne ne pourrait te faire du mal. Personne ne te fera du mal. Ton âme ne sera pas touchée sans la volonté de Dieu. Ton âme ne pourra pas toucher sans l'accord de Dieu. Ta famille ne sera pas touchée sans l'accord de Dieu. Cela veut dire, lorsque nous prions, que nous cherchons Dieu, j'aimerais te répondre, te rassurer. Sache que dans tout ce qu'on sent, peu importe la réalité, Dieu connaît tes problèmes. Et Dieu va répondre favorablement à tes soucis. Mais soyez rassuré. Je suis venu te dire, étant donné que Jésus est dans ta vie, étant donné que tu as accepté Jésus dans votre vie, personne ne pourra te faire du mal. Personne ne va te faire du mal. Oh, un sorcier ne te fera pas du mal. Oh, ton ennemi ne te fera pas du mal. Oh, le projet de l'ennemi pour toucher ta vie n'aura aucun effet. Soyez rassuré. Personne ne te fera du mal. Soyez rassuré. Personne ne pourra te toucher. Soyez rassuré. Que personne ne pourra toucher tes enfants. Soyez rassuré. Si nous sommes en Jésus, laisse-moi te dire, à quoi ça sert l'enseignement? L'enseignement, ça sert à révéler quelqu'un. L'enseignement aide un enfant dédié à quitter l'ignorance et de savoir ce qu'il est réellement. L'enseignement fait en sorte de prendre conscience. Si j'étais en train de plairer, est-ce que je dois toujours continuer à plairer? Ou, qu'est-ce que dois-je faire? Que dois-je faire? L'enseignement, oh, lorsque nous pratiquons, lorsque nous faisons des choses, selon les prescriptions, la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement, lorsqu'on est enseigné, nos yeux sont totalement ouverts. Lorsqu'on est enseigné, notre intelligence est ouverte. Lorsqu'on est enseigné, notre manière de prier est remplie de convictions. Lorsqu'on est enseigné, notre façon, oh, de demander à Dieu, oh, va complètement changer. J'ai pris Dieu, que Dieu change dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu change dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, ta manière de voir ta relation, ta relation avec ton Dieu. Il est très important de comprendre cela. Si nous pouvons comprendre cela, Dieu fera des grandes choses. J'ai béni Dieu parce que je sais que l'Éternel fera des grandes choses dans votre vie. J'ai béni Dieu parce que je sais que la grâce de Dieu sera avec vous. J'ai béni Dieu parce que je sais que la bonté de l'Éternel va opérer dans votre vie. Laisse-moi te dire, Matthieu chapitre 28, verset 20. La Bible nous apprend, enseigne-les à observer tous mes commandements que je vous ai prescrits. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si Dieu te donne des enseignements, si Dieu t'enseigne, le fait de recevoir l'enseignement, l'enseignement, oh, te donne certaines assurances. L'assurances, c'est quoi? Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Dieu est avec vous tous les jours. Dieu est avec ta maison tous les jours. Lorsque tu reçois les enseignements, les enseignements, lorsque tu commences à avoir peur, à se poser des questions, à avoir des limites, sache une chose, que lorsque tu reçois les enseignements de Dieu, Dieu témoigne, enseigne-les à observer. Tant que tu observes ces prescriptions, tant que tu observes la direction de ton Dieu, la direction de notre Dieu, Dieu dit, Jésus dit, je serai avec toi, il sera avec nous, jusqu'à la fin du monde. Mes amis, il est très important de comprendre, si tu sais, dans ta maison, si tu sais, si vous savez, dans votre vie, Dieu est là, Jésus est là, et si tu sais, réellement, à cause de la parole de Dieu, tu sais que Dieu est avec moi, ou quand tu pries, tu sais que Dieu m'attend, ne prie pas comme des païens, les païens prient, ils sont en même temps te dégoûtés, mais ça, la Bible, Jésus a dit à ses disciples, à la fin de toutes choses, lorsqu'avant l'ascensure, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais, il est très important de comprendre, mais, si nous sommes disciples, si vous êtes disciples de Jésus, je suis venu te rassurer, personne ne te fera du mal parce que Jésus est avec toi, ou le sorcier de ta famille ne te fera pas du mal, tout simplement parce que Jésus est avec toi. C'est lui qui s'approche au pouce et se tenter de te combattre, au verra qui est réellement avec toi. J'ai béni un enfant de Dieu parce que tu n'es pas seul. J'ai béni un enfant de Dieu parce que Dieu est avec toi. Je libère la bénédiction de Dieu dans un foyer qui croit que Jésus est là. Je libère la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui croit qu'il marche pas seul, qu'il n'est jamais seul dans sa vie. Même si quand il dort, il n'est jamais seul. Même si lorsqu'il est malade, il n'est jamais seul. Même si lorsqu'il est dans la pauvreté, il n'est jamais seul. Lorsque vous êtes tenté de lui critiquer, lui, il n'est jamais seul. Je libère la bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Je libère la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu soit toujours là. Père de Dieu. Si Dieu est là, si Jésus est là, tous les jours de ta vie, laisse-moi te dire, même si tu vois, combien tu vois des réalités des choses, quand même tu vois, ne pensez même pas à tes ennemis. Ne pensez même pas que l'ennemi peut agir dans votre vie. Ne pensez même pas que la sorcellerie peut agir dans votre vie. Je parle à un enfant de Dieu. Si vous êtes disciples, et si nous sommes disciples, bien aimé, nous devons savoir, nous devons être rassurés de telle manière, tout à ce moment-là, non, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Ne cherchez pas Jésus. Peuple de Dieu, quand tu me vois, voyez déjà Jésus. Quand je te vois, je sais que Jésus est là. Lorsque tu es dans ton foyer, je sais que Jésus est là. Et je viens déclarer que personne ne te fera du mal. Personne ne te fera du mal. Bien aimé, il y a des paroles d'assurance. Dans la foi, il y a des paroles d'assurance. C'est pour cela, il y a des fois, j'aime dire, ne combattez pas tous les jours. Pourquoi ne pas combattre tous les jours? Pourquoi je dois combattre si je sais que celui qui a bâti Goliath habite chez nous? Imaginez, dans votre foyer, dans votre famille, vous avez un homme fort. Si quelqu'un tente à venir pour vous combattre, Père de Dieu, celui qui va te combattre verra qui est derrière toi. Il verra aussi qui tu as accepté. Il verra aussi que tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque maître défend ses serviteurs. Chaque maître défend ses travailleurs. Je dis que ta sécurité soit arrassurée par Jésus. Je prie, Dieu, que ta vie, tes enfants soient protégés par Jésus. Au face au combat, les gens qui vont toucher verra aussi de quel Dieu que tu as accepté. Ils verront aussi qui est ton Dieu réellement et comment il agit et comment il opère. Bien, il y a des paroles dans la foi que nous, les enfants de Dieu, nous devons expérimenter. Bien, je peux vous parler des jolies histoires. Je peux vous parler des causeries qui peuvent t'attirer. Je peux te parler des choses seulement pour te flatter. Je peux te parler des choses qui vont te faire plaisir. Mais je viens ici où te parler de la parole de Dieu. Je viens ici dans ta maison, là où tu es, où te parler de la victoire de Dieu. Je viens te rassurer si tu as accepté, Jésus, de savoir, de savoir que partout où tu es, partout où tu seras, Jésus sera avec toi. Partout où tu dois vivre, partout où tes enfants vont vivre, Jésus sera avec toi. Père de Dieu, imaginez, imaginez que Jésus soit avec toi tous les jours. Pourquoi tu pleines? Pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu regardes le monde? Pourquoi tu acceptes ce que le monde va te poser? Pourquoi tu veux accepter ce que la société va t'obliger à croire? Pourquoi tu veux accepter le fait que les gens ont tellement à lever le mal, ont tellement à lever le marabout, mais soyez rassuré, que ta vie soit rassurée, que ta vie dans la vie chrétienne si tu es un disciple. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler des gens qui connaissent que Dieu existe. Aujourd'hui, je ne parle pas à quelqu'un qui croit, qui prit tantôt, plutôt, mais aujourd'hui, je vais rassurer celui qui est dans sa vie et connecté à Jésus. Je voulais transmettre la parole à un enfant de Dieu qui croit que sans Jésus, sans Jésus, ma vie ne vaut rien, sans Jésus, je ne peux pas évoluer. Sans Jésus, Jésus opère, mais aujourd'hui, quelle est la science que je t'amène? La science que je t'amène de savoir partout où tu es, partout où tu seras, partout où vous serez, Jésus sera avec toi. Écoutez cette science. Écoutez cette science. Acte, Acte, Acte des Apôtres, Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 10. La Bible nous apprend. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Dieu te parle. Est-ce que cette parole-là est destinée à quelqu'un? Je répète encore. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi personne ne mettra la main sur toi? Pour te faire du mal. Personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire du mal, est-ce que cette parole est destinée à un enfant de Dieu? Je déclare dans ta vie aucun sorcier ne pourra te faire du mal. Si cette parole est destinée, je déclare dans ton foyer, tes enfants ne seront pas touchés par la sorcellerie. Si personne ne peut te faire du mal, si Jésus, cette parole est destinée à ta vie, je déclare qu'aucune maladie ne pourra te faire du mal. Je déclare aucun projet satanique ne pourra te faire du mal. Je déclare aucune force de la sorcellerie ne pourra te toucher. Oh, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je ne viens pas parler pour tout le monde, mais je viens parler pour un enfant de Dieu. Je viens parler pour un disciple de Jésus-Christ dont cette parole lui est destinée. Car, la Bible continue, car j'ai un peuple nombré dans cette ville. Moi, je dirais car Dieu a un peuple nombré dans le monde. Je dirais car Dieu a un peuple nombré en France. Car Dieu a un peuple nombré en Hollande. Car Dieu a un peuple nombré au Sénégal. Car Dieu a un peuple nombré au Mali. Car Dieu a un peuple nombré au Guadeloupe. Car Dieu a un peuple nombré au Normandie. Je suis avec toi. Cette parole, c'est une confirmation. C'est une parole personnelle. Quand Dieu parle, quand Jésus te parle en disant que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Laisse-moi te dire tes enfants à la Sénégalité, même si ça existe dans votre famille, personne ne mettra la main sur tes enfants. Peu importe la manière dont l'ennemi opère dans ton foyer, dans ta famille. Cette parole soit pour toi, que cette parole dénive à votre vie. personne ne mettra la main pour te faire du mal. Donc c'est-à-dire toute personne qui va te saluer d'une manière correcte, il n'y aura rien du tout. Toute personne qui va appeler ton nom d'une manière correcte, ça ne va rien faire. Mais toute puissance, tout pouvoir, toute personne qui va te saluer d'une manière incorrecte, verra que cette parole t'est destinée. Verra que cette parole n'est rien. Verra que ton Jésus n'est rien. Verra que ton Jésus que tu pries, il est véritable. Il y a une chose que j'aime dans ma vie. Laisse-moi vous apprendre. Quand Dieu m'apprend des choses, il me dit parle le Fils de l'homme. C'est ce que j'aime. Quand il me dit parle. Et si on comprend, si cette parole est destinée pour toi, laisse-moi te dire peuple de Dieu, peu importe ce qu'on peut dire de vous, peu importe même ce que les médecins peuvent déclarer, mais personne ne peut mettre le mal. Aujourd'hui, je suis venu déchirer le décret des médecins. Aujourd'hui, je suis venu déchirer la déclaration de la sorcerie. Si cette parole t'est destinée que ton dossier puisse être déchiré, parce que Dieu me dit, Jésus me dit, personne ne pourra te faire du mal. Et si tu crois en cette parole, et si cette parole t'est destinée pour ta vie, je déclare que personne ne puisse te faire du mal. Peu importe la manière qu'on peut appeler ton nom, peu importe la manière qu'on peut tenter de te localiser, que personne ne puisse te faire du mal, que personne ne puisse faire du mal à tes enfants, que personne ne puisse raveur ta vie, que personne ne puisse te toucher. Lorsqu'un roi déclare la parole, il y a des paroles, il y a une dimension. Vous allez voir, quand Dieu parle, la Bible dit, ainsi dit l'éternel, la parole de ce soir, c'est ainsi dit l'éternel pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est ainsi dit l'éternel pour ton foyer, c'est ainsi dit l'éternel pour tes projets, c'est ainsi dit l'éternel pour des choses qui ont venu dans votre vie. Croyez maintenant, saisissez maintenant que personne ne puisse te faire du mal. Peu de Dieu, laisse-moi vous dire, les hommes de Dieu, ce n'est pas des hommes qui sont capables, mais tout simplement parce que notre vie est protégée, notre vie est gérée par Jésus. Ça dit, si l'éternel était fort, quand je parle de ces choses-ci, ça ne peut pas nous faire plaisir. Mais laisse-moi te dire, étant donné que nous sommes protégés par Dieu, étant donné que la grâce de Dieu, la main de Dieu nous protège, personne ne peut te faire du mal. Que cette grâce-là soit dans ta maison, que cette grâce-là soit dans ta vie, que cette grâce-là opère dans ton foyer. Il est très important, paix de Dieu, laisse-moi te dire, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. L'autrefois, Dieu nous a appris, celui qui relâche de son travail, il est le frère de celui qui détruit. Je suis mérite de dire que soyez rassuré tant que tu y as jési. L'unique chose à entretenir dans votre vie, respectez les enseignements qu'il te donne, respectez les directions qu'il te donne. parce que lui, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à l'enfin des temps, que Dieu soit avec toi jusqu'à l'enfin de ton séjour ici. Même si tu tombes malade, même si vous êtes malade, moi, je te dis, Jésus est avec toi, Jésus est dans ta maison, Jésus t'accompare. Et lui, il te rassure, il te rassure aussi que personne ne puisse te toucher. Que personne, que ton nom devienne dangéré. Que ton nom devienne dangéré. Que la grâce de Dieu puisse opérer dans votre vie. Que la puissance de notre Dieu puisse agir dans votre vie. Et une parole qui est très importante, il y a des paroles déclarées par les prophètes. Mais quand Dieu te donne la silence, quand vous êtes rassuré, tu sais, quand je marche, tu marches dans la silence. Là où tu vas dormir, tu dormiras dans la silence. Là où tu vas travailler, tu seras que personne ne peut me toucher. Même si on parle des francs-maçons, même si on parle des magiciens, même si on parle des sorcelleries, dans ton cœur, dis chaque fois que personne ne pourra me toucher. Dis déclarer que personne ne pourra me toucher. Déclarer, mes enfants ne seront pas touchés. Déclarer, ma vie ne sera pas touchée. Parce que Jésus est ici. il est très important de comprendre. Et si nous pouvons comprendre, Dieu te fera grâce. Dieu nous fera grâce. Il y a un peuple nombré, peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas seul, si vous étiez seul et le nombre de chrétiens, toi, chrétien, là, vous pouvez avoir peur. Mais Dieu nous raffirme que j'ai un peuple nombré. Cette promesse-là a été faite premièrement par Abraham. Cette promesse-là a été faite premièrement par Abraham de telle manière que Dieu lui a dit je rendrai ton nom grand. Si Dieu est avec toi, si Dieu est dans ta maison, laisse-moi te dire tes enfants ne seront pas de vos riens. Ta vie ne sera pas inutile. Et ce que tu vis, ce que tu as donné de vivre, paie un pot ce que nous allons vivre et vous allez vivre. Rien ne sera comme avant que Dieu puisse se révéler dans votre vie, que la puissance de Dieu puisse témoigner que vous n'êtes jamais seul, que la grâce et la révélation de Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas que Dieu est avec vous. Ces signes-là, ce n'est pas la bonne santé. Non, 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 non. Ces signes-là, ce n'est pas la bonne santé. La bonne santé ne vaut pas que Dieu est avec vous ou la maladie ne dit pas que Dieu est avec vous. Mais Dieu se révèle par son amour. Jésus se révèle par la protection. Jésus se révèle par l'enseignement. Jésus se révèle par la grâce. Jésus se révèle par son esprit. Jésus se révèle par la paix, la paix, la paix, la paix que Dieu te donne cette paix parce qu'il est là. Parce que Jésus m'a promis, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, mais je vous donne la paix comme le monde n'a jamais eu. Est-ce que tu peux l'éviter ? Écoutez ce que l'Ami me dit d'Apocalypse. L'Ami me dit, Apocalypse 3, l'Ami me dit, je suis, voici je me tiens, voici je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors j'ai pris, Dieu, que Jésus puisse entrer dans ta maison. Si toi, tu n'es pas encore disciple, invite-le, dis viens. Donc, lui, lui, viens, lui, viens. Et laisse-moi te dire, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, quand Jésus entre dans ta maison, même ce que tu étais avant, Jésus est capable de le changer. Jésus est capable de te faire un homme difficile, une nouvelle personne. Jésus est capable de le faire. Il est capable d'agir. Et laisse-moi te dire, Barthimée avait ce désir-là. Barthimée avait ce désir-là. Parce que si Jésus entre dans ta vie, personne ne pourra te faire du mal. J'ai dit, mais personne ne pourra te faire du mal. Quand tu désires, tu veux que Jésus soit avec toi, mais n'hésite pas, ne regarde pas ta personnalité, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas les miques, les européens, oublie ça, ne regarde pas ton argent, ne regarde pas ta recherche. Parce que ma Bible me dit, la foule ne comprenait pas qui était Jésus. Père de Dieu, si Jésus est dans ta vie, si Jésus est avec toi, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans votre vie, il y a des choses qui ne peuvent pas accéder dans votre maison, il y a des choses qui ne peuvent pas vivre là où il y a Jésus. Et Barthimée a compris une chose en disant, écoutez, il faut que cet homme vienne dans ma maison. Est-ce que quelqu'un peut désirer Dieu, Jésus, de cette manière-là? Est-ce que quelqu'un peut avoir l'envie que Jésus soit dans sa vie de cette manière-là? Parce que si Jésus vient, si Jésus était là, Marthe savait, maître, si tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Marthe savait cela en disant que si tu étais là, maître, Lazare ne pouvait pas mourir. Bien, il est très important de comprendre. Donc, nous devons désirer parce que si Jésus est là, personne ne peut te faire du mal. Écoutez, lorsque Jésus est arrivé chez Barthimée, tout le monde regardait. Est-ce que cet homme peut entrer dans la maison de cet homme? Et lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, dans la maison de quelqu'un, lorsque Jésus est en toi, des choses doivent changer. Et la Bible m'apprend que Barthimée a redonné aux pauvres, lui qui était méchant collecteur d'impôts, qui volait les gens, qui prenait les gens par force, par l'impôt au terrain qui perd. Mais par contre, lorsque Jésus était là, il n'a pas hésité. à donner, il n'a pas hésité à faire ce qu'il ne faisait pas. Il est très important. Mais il est bon pour vous et moi d'avancer maintenant auprès de Dieu pour dire que si tu es là, si tu es dans ma maison, pour dire que si tu vis à moi, si tu opères dans ma vie, non, le mal ne peut pas arriver. non, ce problème ne peut pas arriver. Cette réalité ne peut pas atteindre ma maison. Si tu es là, si tu es dans ma vie, si tu viens avec moi, personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut toucher à mes enfants. Personne ne peut toucher à ma famille. Que Jésus soit là. Vous savez, des fois, il arrive qu'on est minoritaire dans nos foyers, dans nos familles qui prient. mais nous allons inviter Jésus de telle manière en disant, Jésus, nous t'invitons. Sois là, sois dans ma famille. Fais en sorte que mes enfants puissent connaître Dieu. Non, on ne nous a pas fait ce genre de prière-là. Demandez à Dieu, fais-nous grâce que nos enfants puissent connaître Dieu. Que ma famille puisse savoir Dieu. Parce que si, étant donné que tu es à moi, personne ne peut me faire du mal. Mais et alors? Et alors? Il est très important de le faire. Mais nous allons prendre l'attitude de prier. Nous allons prendre l'attitude de prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Jésus. Aide-nous. Assiste-nous. Sois réellement dans notre vie. Parle-nous. Si tu es là, personne ne peut me faire du mal. Si tu es dans mon foyer, personne ne pourra me faire du mal. Le mal peut entrer. Mais sache, Jésus est capable d'enlever même ce que lorsque nous balayons la maison, nous ne pouvons pas enlever. Il est capable d'arranger là où même nous, nous ne pouvons pas enranger. Nous prions au nom de Jésus. Cela dépend de la réalité que chaque personne traverse. Mais j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier au nom de Jésus. Nous t'aimerons grâce. Nous t'aimerons grâce. Nous t'aimerons grâce. Nous sommes là encore. Il n'y a que toi et pardonne notre Dieu. Nous t'aimerons grâce. Car tu es notre Dieu qui nous donne la paix, la tranquillité. Tu es le Dieu qui répond à vos rêves. Tu es le Dieu qui soutient. et je viens et je viens de la gloire. non ? Nous t'aimerons bien rendre VENSE Sous-titrage ST' 501 ... 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